Vidéo numéro 52 Que nous cachent les constantes universelles ? Bonjour ! Pourquoi un fond noir autour du titre ? Il symbolise l'inconnu et notre ignorance. Et le titre lui-même fait référence au verrouillage cognitif malencontreux produit par l'invariance de ces constantes dans un monde tout évolu. Cette vidéo s'inscrit logiquement dans la suite de la vidéo numéro 39 consacrée à l'analyse dimensionnelle. En effet, dans les formules physiques de type multiplicatif, ce que l'analyse dimensionnelle ne fournit pas, c'est justement la valeur de la constante. Dans ce cadre-là, les constantes qui apparaissent sont sans dimension, comme le 2π de la formule T égale 2π racine de L sur G, donnant la période des petites oscillations d'un pendule simple. Elles ont alors toutes les chances d'être universelles et de pouvoir être trouvées par un calcul mathématique totalement indépendant du contexte. Ce type de constantes ne varierait pas même si nous changions de l'univers, en supposant que ce mot ait un sens. Les constantes mathématiques sont intrinsèques par construction. Mais en physique, il existe d'autres constantes qui ont une dimensionnalité non triviale et apparaissent dans de nombreuses formules, que ce soit en mécanique ou en électromagnétisme par exemple. On peut citer la vitesse de la lumière, c'est c'est la constante de gravitation de Newton, G, la permittivité électrique du vide, ε0, la constante de Planck, h. Ces constantes sont apparues en réalité de façon empirique et n'ont été vérifiées que dans un contexte forcément limité. Il est donc raisonnable de se poser la question « Sont-elles réellement constantes au niveau de l'espace-temps censé représenter notre univers ? » Bien sûr, je ne suis pas le premier à poser cette question. Par exemple, Dirac s'est interrogé sur la constance de la vitesse de la lumière au cours du temps. Il avait proposé que la constante de gravitation a varié au cours du temps comme le cube de la vitesse de la lumière. Le rapport grand G sur CO³ est une caractéristique de notre univers. La relativité générale d'Einstein est compatible avec une variation de grand G comme C4. Dans un autre modèle relativiste, grand G varierait comme C². J'ai envisagé, de mon côté, une relation fort différente où c et grand G auraient une variation spatiale autant que temporelle et varierait en sens inverse la gravité représentant un frein à la propagation de la lumière dans le vide. Évidemment, si on considère comme constante des grandeurs qui ne sont pas à l'échelle du cosmos, toute la cosmologie est erronée. Mais ce n'est peut-être pas le plus important puisque l'impact de la cosmologie sur notre existence est très limité. Ce qui est plus problématique est la conséquence de cette rigidité artificielle sur notre compréhension des processus au cœur de la physique. C'est ainsi que la physique moderne a éludé les vraies questions. Premièrement, on a décidé que les ondes électromagnétiques voyagent dans le vide en l'absence de tout support concret. Négation de l'éther. Deuxièmement, on a attribué une masse nulle aux photons supposée se déplacer dans le vide à la vitesse c. Troisièmement, on a fixé une fois pour toutes la valeur de c sans pouvoir vérifier si la lumière voyage vraiment à la même vitesse à très grande distance de notre galaxie ni si cette vitesse a varié au cours du temps. De ce fait, les très grandes distances sont maintenant définies comme des temps de propagation de la lumière, même quand son trajet est courbé par la présence de matière. Et cela ne semble gêner personne, alors qu'on a perdu la possibilité de comprendre la nature profonde des ondes électromagnétiques et d'identifier le milieu qui propage leurs vibrations. L'idée de faire vibrer le vide est particulièrement saugrenue et elle sera remise en question tout tout tard. Après, bien sûr, que le vide ne soit pas vide du tout, comme on l'imagine déjà en physique quantique. De la même façon, déclarer constante la valeur de grand G à l'échelle cosmique permet de ne pas rechercher la cause de la gravitation universelle. Alors que l'hétérogénéité remarquable du monde qui nous entoure, pourrait s'expliquer simplement par une variation spatiale de grand G, évidemment imperceptible au niveau du système solaire et peut-être même de la galaxie. Au lieu de chercher ce qui détermine les valeurs de petit c et grand G, pour maintenir à flot la théorie du Big Bang, on a dû introduire la matière et l'énergie noire, une inflation cosmique nécessitant une énergie qui défie le bon sens, et le jeu des Rustines risque d'être sans fin. Donc, introduire en physique des constantes universelles dimensionnées dont la valeur est inexpliquée a donné un coup d'arrêt à la recherche des causes permettant d'expliquer pourquoi ces constantes prennent les valeurs mesurées au niveau de notre voisinage immédiat, système solaire et peut-être galaxie. Il semble nécessaire d'imaginer des expériences permettant de détecter des variations éventuelles à l'échec cosmique des constantes petit c, grand G et epsilon zéro, voire même petit h. Si on constate une variation, il faudra alors se poser la question du pourquoi. Et celle-ci risque de nous en apprendre beaucoup plus sur la réalité, même locale, de notre monde que des estimations sur une matière non-barionique jamais détectée en plus de 90 ans. Sous-titrage FR